Pour la première fois, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rougouabiza, a pris la parole le mercredi lors d'une conférence de presse à Bangui, dans un contexte particulièrement tendu. Nous observons des exactions de toutes les parties au conflit. Pas de certaines parties au conflit uniquement, mais de toutes les parties au conflit. Vous verrez certainement vers la fin de ce mois, peut-être pas de la MINUSCA elle-même, mais en tout cas des Nations Unies, un certain nombre de rapports seront faits. Alors que plusieurs groupes d'experts indépendants ont dénoncé de graves violations des droits de l'homme sur les civils commis par les rebelles, la représentante des Nations Unies a demandé un réajustement de la force de l'ONU pour protéger les civils victimes d'exactions. J'ai tenu à demander un réajustement du concept de notre force, de la force de la MINUSCA. Réajustement en mot très simple, l'essentiel de ce réajustement, c'est d'adopter une posture proactive et une posture préventive d'exaction sur les populations civiles, sous la base d'informations fiables. La chef de la MINUSCA a également mis l'accent sur la situation humanitaire préoccupante, rappelant que le plan de réponse humanitaire de 2022, estimé à 461 millions de dollars, a besoin d'être financé.